L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut imbriquer les fonctions-ci les unes dans les autres. Donc là, je reviens sur mon devis sur le bassin et je voudrais avoir une deuxième validation après la première que j'ai déjà réalisée, si le devis dépasse de seulement 10% le budget annoncé par le client. Parce qu'on sait par expérience qu'on peut faire bouger un peu le client et accepter un devis qui ne dépasse pas trop. Alors ici, comme le budget est de 3000, 10% de ces 3000, ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à 3300 euros pour pouvoir négocier avec le client qu'il accepte malgré le petit dépassement de budget. Donc j'ai résumé ça dans un petit tableau, si c'est inférieur à 3000, c'est toujours OK puisque c'est en dessous du budget, donc ça passe. Si c'est entre les 3000 et 3300, on peut essayer de négocier avec le client pour que le devis passe quand même. Et puis si c'est plus grand que 3300, c'est pas OK, donc ça veut dire qu'il faut revoir le devis avant de le proposer au client. Donc cette fois-ci, j'ai trois possibilités de réponses. Est-ce que mon devis est OK ? Est-ce qu'il faudra négocier ou est-ce qu'il n'est pas OK ? Donc trois possibilités de réponses, ça veut dire qu'il faudra utiliser deux fonctions signes. Alors, je résume la situation. Cette fois-ci, j'ai deux paramètres, 3000 et 3300. Si c'est plus petit que les 3000, c'est OK pour le client. Si c'est entre 3000 et 3300, il y a une possibilité de négociation. Et si c'est plus que 3000, c'est pas OK et il faut revoir le devis. Donc, j'ai bien une, deux, trois réponses et je vais avoir deux tests. Donc, pour faire ça, il faut bien deux fonctions signes, une par test. Alors, petit conseil. Quand on réalise des fonctions signes imbriquées les unes dans les autres, il faut prendre toutes les possibilités de réponses et les mettre dans l'ordre. Donc là, je pars de plus petit que 3000 jusqu'à plus grand que 3300 ou alors je pourrai partir de plus grand que 3300 jusqu'à plus petit que 3000. Mais je l'ai fait dans l'ordre et du coup, ça veut dire que là, si je décide, je vais d'abord traiter le cas où c'est pas OK. Ensuite, le cas négociation, je mets toujours des guillemets pour que le tableur de ma fiche ces réponses est OK si c'est plus petit que 3000. Alors, évidemment, je pourrais aussi faire des calculs ici, sans problème. Donc, à quelles conditions c'est pas OK ? Eh bien, c'est quand H25 est plus grand que 3300. À ce moment-là, ce sera pas OK. Sinon, ça veut dire que H25 est plus grand que 3300 est faux. Donc, forcément, H25, je sais déjà, grâce à ce test, qu'il est plus petit ou égal à 3300. Et donc, si je reviens dans mon tableau, s'il est entre 3300 et 3000, je peux faire une négociation. Alors, ne cherchez pas la fonction entre dans le tableur, elle n'existe pas. Et de toute façon, ici, on n'en a pas besoin puisqu'on a déjà une info. H25 est plus petit ou égal à 3300. Donc, je n'ai qu'à vérifier. Est-ce que H25 est plus grand que 3000 ? Auquel cas, il sera entre 3000 et 3300. Et donc, je pourrais tenter une négociation. Sinon, si ça, c'est faux, ça veut dire que H25 est forcément plus petit ou égal à 3000. Et donc, que c'est OK pour le client. Alors, ces deux infos-là, même si elles ne sont pas dans la fonction, je les ai gagnées grâce au test logique. Dernier petit conseil, si vous faites les différentes réponses dans l'ordre, 9 fois sur 10, il ne faut pas changer le sens de l'inégalité dans les tests. Vous voyez là, j'avais pris plus grand que 3300, je laisse plus grand que 3000. Comment je mets ça dans le tableur ? Je me mets dans la cellule. Ensuite, FX, toujours dans la catégorie logique, je prends ma fonction SI. Mon premier test, c'était, est-ce que H25 est plus grand que 3300 ? À ce moment-là, on a dit, c'est pas OK. Sinon, il faut bien passer dans la troisième case de la première fonction SI. Sinon, ça ne marchera pas. Eh bien, je dois tester à nouveau ma cellule H25. Je relance un autre SI, je double-clique. Vous voyez ici, j'ai bien un premier SI et un deuxième. Et cette fois-ci, est-ce que H25 est plus grand que 3000 ? J'ai essayé avec 3003, j'essaye avec 3000. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il est entre 3000 et 3003 et que donc, il faudra faire une négociation avec le client. Et sinon, ça veut dire qu'il est plus petit que les 3000 et donc que c'est OK. Donc là, c'est pas OK puisque je suis à 3404. Ça veut dire que si je veux négocier avec le client, il va falloir que je réduise quelque chose dans ma facture. Vous voyez, il y a 100 euros en trop, c'est pas beaucoup. Donc ici, si j'enlève trois heures de travail, je pense que ça passe. 3242 et du coup là, je peux aller essayer de négocier avec mon client. Donc ça, c'est très pratique parce que vous pouvez faire varier les différentes quantités là et voir à partir de quand votre devis devient acceptable ou négociable pour votre client. Donc voilà à quoi ressemble la fonction. On va la mettre ici. Donc, il y a bien une première fonction si avec un test, valeur si vraie, valeur si faux et une deuxième fonction si avec un test, valeur si vraie, valeur si faux. Et voilà.